La page soixante-deux, avant le voyage, pered podrojo, le texte. Les uns disent, partir, c'est mourir un peu. Pour les autres, c'est plutôt le contraire. Partir, c'est naître. Partir, c'est vivre. Pour vivre avec passion, on aime la découverte. La découverte des gens des villes et des campagnes inconnues qui attendent qu'on les découvre. Voyager, c'est apprendre à vivre. Il faut préparer son voyage comme un bouquet rare. En voyageant, on comprend comment se bat le cœur d'un pays, d'une ville ou d'un village. Il existe plusieurs possibilités de voyager. En avion, en train, en bateau, en voiture, en vélo, à pied. Et la manière de voyager dépend de celui qui voyage, de ses goûts, de ses intérêts. Et bien sûr, de l'endroit où on voyage. Si on aime les balades, c'est-à-dire les promenades à travers les régions, on les fait à pied. Il faut avoir le temps et il ne faut pas se dépêcher. Car chaque lieu, chaque plante te donne les raisons à réfléchir et oublier un peu les soucis quotidiens. Si on va dans un autre pays, on voyage, bien sûr, en avion. On économise le temps pour découvrir le pays et admirer ses curiosités. Si on aime les aventures, on fait un voyage exotique à travers les champs et les déserts en cheval ou en chameau. Et voilà. Maintenant, la traduction. La traduction. Les uns. La traduction. La traduction. La traduction. La traduction. La traduction a le dépend des ventes. La traduction. La traduction. La traduction. Joubouf, j'ai quelque chose qui vous soutient, et j'ai quelque chose comme ça. Vous vous trouvez un autre mot, ok ? Bon. On aime, comme on aime, la découverte, la découverte des gens, des villes, des villes, des villes, des gente et des campains, des villes inconnus, qui attendrent, craignent pour quand on le découvre, On voula to energete pour les citoyens. Je veux que les powdered, ce qu'il y aitбlant. c'est «navchati-sia-jiti ». Il faut préparer son voyage, goitouvati свою podorosh comme un bouquet-gare, comme rizki-bouquet, rizki-kisni-bouquet. En voyageant, podoroshuju, en comprenant, rizki-bouquet, comment se bat le coeur, як b'yèться serce, d'un pays, kraïny, d'une ville, miésta, d'un village i miésta, pardon, village, sélo, i sela. Il existe, isnuye, plusieurs possibilités de багato можливостей можливостей voyager, podoroshuatui. En avion, l'itakom, en train, potiagom, en bateau, корабlem, en voiture, автомобilem, en vélo, vélocepedom, a pied, pishki. La manièr de voyager, sposib, podoroshuatui, d'epan, zalèžit, pravilne skazatitit tak, d'epan de zalèžit, корабlem, en voiture, автомобilem, en vélo, vélocepedom, a pied, pishki. La manièr de voyager, sposib, podoroshuatui, d'epan, zalèžit, pravilne skazatitit tak, d'epan de, zalèžit, від, celui, того, тобто, maïts na uvazī, ta ludina, того, qui voyager, хто, podoroshuat, de segou, від його polublián, російською mouoio, вкусов, від його smakів, merci, de ses intérêts, від його začikavlenoстей, même, навіть, de sa formación, від його навčenja, як він навčений, від його освіти, et, biénsûr, і, звичайно ж, de l'endroit, від місцевosti, où on voyage, де проходить podorosh, де podoroshuat. Si on aime les ballades, якщо lubлять, les ballades, нашої мові, це balada, розповідь, а французи кажуть, що це похід, велика podorosh, ногами, c'est-à-dire, тобто, треба se depèche, pospíšati, car, iz-za togo, šo, chaque lieu, кожna місцевість, chaque plant, кожna roslyna, te donne, тобі daють, les raisons à réfléchir. Les raisons à réfléchir, цікавий, вислів французької мови, перекладається так, «дає над чим подумати». Ублиє і забути, un peu, трошки, les soussies quotidiènes, це значить, турботи кожного дня, щоденні турботи. Тут написано, les soussies, це значить, турботи, quotidiènes, це щоденні. Si on va, якщо йдуть, або їдуть, dans un autre pays, в іншу країну, у voyages, подорожують, б'єнсюро, звичайно ж, «en avion», «lітаком». Це плюс vite, це швидше, це дуже зручно. «en avion», «lітаком». Це плюс vite, це швидше, і це дуже зручно. «on ekonomise, ekonomлять, le temps, час, pour découvrir, щоб відкрити для себе le pays, і країну, і адміресе, кюр'юзіте, і насолоджуватись, восхищаться, як буде українською мовою. захоплюватися, merci, це кюр'юзіте, і її цікавинками. «si on aime les aventures», якщо люблять «aventures», це пригоди, якщо люблять пригоди, «on fait un voyage экзотique», роблять подорож екзотичну, це прямий переклад. а українською мовою «подорожують экзотично», «à travers les champs», «чересполя» і «les désert», «та кустелі», «en шваль», «на коні», «у ан шамоу».